Hello tout le monde c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous présenter en fait les lectures que je me fixe pour le mois d'avril. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, je me suis fixé ce challenge parce que vraiment pour moi c'est un challenge mais je vais profiter de mes vacances pour lire un maximum. Et du coup je me suis dit que ce serait plutôt pas mal de vous montrer ce que j'ai l'intention de lire sur le mois d'avril parce que je pense pas qu'en l'espace de deux semaines j'aurai le temps de lire tout ce que j'ai à vous présenter. Et au moins ça m'engage à quelque chose donc je vais essayer de faire mon maximum bien que en restant assez objectif je pense que je ne vais pas aller au bout mais je vais tout faire pour aller le plus loin possible. Donc pour commencer je vais finir ma lecture en cours, je pense déjà qu'elle va être finie très très prochainement. Il s'agit de La Faucheuse Thunderhead, le tome 2 de Neil Shusterman, édité dans la collection R. Et voilà j'en suis à plus de la moitié, j'ai mis assez longtemps pour lire ce que j'ai lu tout simplement parce qu'avec la fatigue etc. je n'avais pas forcément l'envie de lire énormément, je lisais un chapitre par jour ce qui est très très peu. Mais du coup celui-ci il va pas tarder à être fini et pour l'instant tout ce que je peux vous dire c'est que c'est juste la bombe, franchement ça va être dans la lignée du premier, c'est toujours aussi bien assez différent. Et de toute façon je vous en reparlerai dans une vidéo plus complète. Ensuite, le prochain livre que je souhaite lire, j'espère le lire assez rapidement, d'ici la semaine prochaine le finir, il s'agit de La Gueule du Loup de Marion Brunet, édité aux éditions Sarbacane dans leur collection Exprime. Et en fait je souhaite lire ce livre parce que l'autrice vient au Quai des Polars, alors je sais qu'elle vient pour la sortie de son nouveau roman destiné à un public adulte, mais c'est toujours une occasion de la rencontrer et du coup j'aimerais bien lire celui-ci. J'ai aussi dans le désordre dans ma pâle que j'ai référé d'indicacé, mais j'aurais pas le temps de lire les deux, et puis je préfère garder un petit peu de Marion Brunet en stock dans ma pâle parce que franchement, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais j'avais adoré Frangine, j'en ai souvent parlé sur la chaîne, et du coup voilà pourquoi je me garde un petit peu de réserve quand même. Ensuite j'aimerais pouvoir lire Francesca Zappia avec son roman Elisa et ses monstres, édité dans la collection R. C'est un livre qui est sorti en début d'année, qui me rend relativement curieux, notamment pour le sujet et aussi parce que les avis ont été assez bons sur ce roman, et je suis curieux de voir pourquoi, surtout que je vous l'avais déjà dit plusieurs fois, mais le livre est agrémenté de petites illustrations directement dessinées par l'autrice. Mais sincèrement, j'espère pouvoir le finir dans les deux prochaines semaines parce que vraiment je suis très curieux de voir ce que renferme ce roman. Ensuite, si vous avez vu mon dernier book haul, vous avez vu que j'aimerais me remettre un petit peu à certaines sagas de mangas qui me tiennent beaucoup à cœur, et donc j'espère pouvoir lire les cinq premiers tomes de De Greyman. J'ai hâte de pouvoir me replonger dans cet univers. En plus, ses dessins sont magnifiques, donc voilà, je vous en reparle. Et du coup, ça rentre aussi dans mon petit challenge personnel où je veux me remettre au manga. Ensuite, on continue avec un tout petit livre. Vraiment, celui-ci, il faut que je le lise. Ça fait trop longtemps qu'il est dans la pile à lire. Vous savez que je côtoie beaucoup Treki, mais je ne veux pas passer pour un ami indigne plus longtemps sans lire ce roman parce que vraiment, c'est une recommandation qu'il a fait plus d'une fois sur sa chaîne, qu'il fait régulièrement en direct aux gens qui l'entourent. Et du coup, vraiment, je veux découvrir ce roman. Il s'agit de Le Faire ou Mourir de Claire-Lise Marguier, édité aux éditions Rouer dans leur collection de dos à dos. Et voilà, c'est un tout petit livre. Il fait à peine 100 pages. Et vraiment, celui-ci, il faut que je le découvre. J'espère juste qu'il ne va pas me mettre au fond du trou et qu'il ne va pas me faire tomber en panne de lecture parce que ce n'est pas l'objectif. Mais vraiment, celui-ci, je veux le lire et je pense que celui-ci n'échappera pas à ce challenge parce que, quitte à le faire passer un petit peu avant certains autres, je le ferai parce que vraiment, ça fait trop, trop, trop longtemps qu'il est dans ma pile à lire. Et ensuite, il y a deux romances aussi. Je suis un peu moins certain de pouvoir les lire, mais je les mets quand même au cas où. Je préfère me faire de la réserve là aussi. Le premier, c'est Les Belles de Daniel Clayton, là aussi édité dans la collection R. Il me tarde de le découvrir parce que je veux savoir pourquoi, voilà, on entend autant parler en bien. Voilà, je suis vraiment curieux de voir ce qu'il renferme. Je suis curieux de voir comment l'autrice a décidé de traiter le sujet de la beauté. J'espère qu'elle va faire les choses bien. Je suis curieux de voir comment. Et ensuite, j'aimerais lire un livre qui est sorti aussi en début d'année que Trekkie m'a offert. Je ne vous l'ai pas encore présenté en book haul, du coup, vous le retrouverez dans mon prochain book haul. Voilà, c'est vraiment un livre. On en a entendu énormément parler, mais il me tente tellement. Je ne peux pas savoir à quel point. Il s'agit de Warcross de Marilu, édité aux éditions Pocket Jeunesse. Donc, vous avez sûrement entendu parler de ce roman, que ce soit sur Booktube ou n'importe où ailleurs, sur les blogs, Instagram, etc. C'est un roman qui me rend vraiment curieux. Ça parle de jeux vidéo et vraiment, on entend beaucoup de bien aussi. En plus, avec la sortie du film Ready Player One, je trouve que c'est bien dans le mood parce que c'est un film que j'aimerais bien voir. Et je pense que du coup, ça peut bien coller avec ce roman. Alors, il peut paraître assez épais. Il fait 400 pages, mais comme toujours, avec les éditions Pocket Jeunesse, c'est écrit relativement gros. Donc, je devrais pouvoir m'en sortir quand même plus rapidement que ce que je pensais au début. Et donc, voilà pour cette petite vidéo. Je trouve que c'est quand même un projet assez ambitieux. Alors, pour certains, ça peut paraître ridicule. Mais il faut savoir quand même que je lis très très peu. Et du coup, ça, c'est ce que je pourrais lire peut-être en 2-3 mois. Donc, voilà, j'espère vraiment pouvoir y arriver. J'ai envie de m'y atteler. En plus, j'ai envie de lire en ce moment. Je veux vraiment dévorer toute ma pile à lire. Quelque part, c'est bon signe. Ça veut dire que j'ai envie de lire encore tout ce qu'elle contient. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ce genre de petite vidéo où je vous présente mes challenges personnels. Je voulais encore une fois vous solliciter d'ailleurs. Je sais, ça fait deux fois en deux vidéos, mais c'est pas grave. N'hésitez pas à me dire si deux vidéos par semaine, quand c'est possible, ça vous dérangerait ou non. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez lu certains de ces livres et si ça vous tente. En attendant, je vous souhaite de passer de très bonnes lectures. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501